Si jamais vous vous retrouvez dans la maison d'une sorcière, vous devez vous en sortir rapidement. Il peut arriver à tout moment. Mais si vous devez faire un challenge, concours bouffe à la vitesse. Avec une sorcière, alors vous devez être aussi rapide. Sinon, elle va manger tout le meilleur. Ben et Emma se sont retrouvés dans un endroit effrayant. Il n'y a que des monstres ici. À part les bonbons, eux. Ils le rendent toujours un endroit un peu plus agréable. Ben est déjà détendu et se remplit la bouche des bonbons. Emma? Oui, elle aussi. Ces gars ont complètement oublié à qui sont ces bonbons. Il y a une sorcière ici, après tout. Elle n'est pas contente de ses invités. Ils n'ont vraiment pas pris le temps de faire la cour à ses bonbons. Pas une mauvaise idée pour le challenge. Concours de bouffe à la vitesse. C'est parti! La sorcière fait quelques mouvements de poignet et des tasses avec un étrange liquide à l'intérieur apparaissent. De nulle part. La voici aux yeux! C'est dégoûtant! Les gars ne sont pas sûrs qu'elle se soit retrouvée ici. La sorcière semble être la seule à être contente ici. Mais en challenge, en challenge. Ils doivent le boire. Ben a pris une gourgée. Emma n'arrive pas à se remettre de l'ingrédient spécial de son cocktail. La sorcière décide de faire une petite blague. Maintenant, ça a l'air plus vraisemblable. C'est un cauchemar! La sorcière pense vraiment que c'est savoureux. Et au fait, celui qui n'y arrive pas sera puni. Ouais, attends la fin pour savoir plus sur la punition. Ben verse tout dans le chaudron. La sorcière a encore trouvé quelque chose. Ces gars ne peuvent pas faire de pause. Des fourchettes? Intéressant! Qu'y a-t-il sous les couvercles? Ben, Emma? Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de nourriture? Des pâtes avec des verres? Oh non! C'est nouveau! Vous n'allez pas goûter ça dans le restaurant. Seulement ici avec nous et seulement aujourd'hui. Les amis ne sont pas étonnés par les verres. Et la sorcière, pas par les pâtes. Elle ne mange pas ce genre de choses. Ben a une idée. Mais le ketchup rend tout meilleur. La sorcière pense que c'est du sang. Mais elle le goûte. Quelle horreur! C'est épicé! Pendant que la sorcière est occupée à s'énerver sur la nourriture, les amis ont déjà tout mangé. Ok, ma fille. Ajoute-le dans le chaudron. Et ce tour, nous avons quelque chose d'horrible. Les gars, ça en doit d'hommes morts! Est-ce sûr que nous ne sommes pas dans un film d'horreur? Rien que le prendre dans les mains est effrayant. Qui va le manger? Mais il s'avère que c'est quelque chose de savoureux. Emma essaie courageusement ce casse-croûte et vrayant. Il ne s'agit que d'un biscuit. Et c'est super facile à faire, regardez! Vous faites un doigt avec de la pâte, l'ongle avec une noix et vous ajoutez un peu de confiture rouge pour l'effet de sang. Faites-le cuire au four et c'est prêt! Faites décider de le goûter et ne le regrette pas. Délicieux! Très croustillant! La sourcière va prendre un peu de temps. Elle sera encore la dernière. Emma se met à rire. Mais tu ne veux pas faire ça! La sourcière n'aimera pas ça! Malédiction de congélation! Ben, tu ferais mieux de faire attention. La sourcière ne joue pas en franc jeu. Mais tu essaies de la faire jouer selon les règles. Elle aime le cookie! Emma, tu n'as pas réussi à passer ce tour. Mets le cookie dans le chaudron! Oh, 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 oh! Tu as aussi peur? Oh, wow! Ça, c'est du gâteau! Bien sûr, inhabituel et bien sûr, un peu effrayant, mais peut-être que c'est savoureux. La sourcière est contente de l'araignée. Mais se souvient du premier tour, elle est prête à le faire. Elle a ressemblé toutes ses forces et elle est déterminée à ne pas avoir peur du tout dans ce tour. Miam! Le gâteau est délicieux! Ben se réveille aussi. La sourcière mange la partie la plus savoureuse, l'araignée. Emma veut faire une petite blague à Ben. C'est tellement évident! Mais elle tombe quand même dans le piège. Ben a tellement peur qu'il est complètement déséquilibré. Et pendant qu'il essaie de se rélever, les filles ont déjà fini le dessert. Ben est bouleversé. Cela pourrait être un facteur décisif à la fin du challenge. Dans le chaudron! La sourcière décide de me faire vraiment peur cette fois-ci. Faut-il vraiment faire ça à chaque fois? Encore une fois, un peu de magie noire. Wow! Ce sont des pommes! Avec du caractère! Ben a décidé d'être courageux et de les manger sans réfléchir. Emma pense que les grosses bouchées sont une bonne idée. What? Elle a failli s'étouffer. Fais attention! Ça t'a vraiment gâchée sous tour. C'est vrai! C'est par les petits pas qu'on gagne la course. Cette sourcière connaît des sorts qui fera apparaître n'importe qui. Ces membres mènent leur propre vie. Qu'y a-t-il sur les couvercles? Ça va trop loin! De la terre et un serpent! Ces gars vont se souvenir de cet Halloween pour toujours. La sourcière semble de nouveau heureuse. Mais elle trouve le goût un peu étrange. On dirait qu'elle aime tellement le serpent qu'elle ne veut pas le manger. On dirait qu'elle va devenir son animal de compagnie. Emma a décidé de faire une pause et de goûter la terre. En fait, c'est du gâteau au chocolat. Ben l'essayait aussi. Et il aime ça. Et la sourcière s'est tellement importée avec son mignon serpent. Il va mettre sa portion dans le chaudron. Non! Regardez ce sourire. Il nous dit probablement quelque chose. Wow! Nos participants ne sont pas des zombies. Comment vont-ils manger du gâteau fait avec de la cervelle? En plus, celle de rat. et le goût de marmelade. Ça en fait être super savoureux. Les gars semblent vraiment aimer ça. Mais notre sourcière aimerait que ce soit un vrai cerveau. Elle le mange si lentement qu'elle va encore être à la dernière place. Ça a perdu. Pas la peine de s'énerver. Voici ta punition. Le contenu de notre chaudron va droit sur la tête du perdant. Hé! Où est-elle allée? elle a disparu. Nos gars n'ont pas l'air de s'énerver pour ça. Cela n'allait pas se transformer en une longue amitié. Avez-vous aimé la vidéo? Partagez vos impressions et abonnez-vous. Nous nous amusons beaucoup ici. Partagez le lien avec vos amis et amusez-vous bien ensemble. À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada